C'est un film qui est légendaire, Rashomon, que j'ai vu très jeune. J'ai ensuite vécu au Japon plusieurs années. J'ai appris aussi le japonais à travers le cinéma japonais. Pour moi, c'était un film extrêmement marquant et aussi un film qui était probablement plus facile que beaucoup d'autres de pouvoir réintégrer au fond, même si c'est un film qui se passe à l'époque médiévale, qui a été tourné il y a 70 ans, mais c'est toutefois une histoire qui peut se dérouler à n'importe quel moment. Il y avait déjà eu un remake en 1964 qui s'appelle The Outrage avec Paul Newman et qui prend la forme d'un western. Au fond, on pourrait faire des documentaires sur les grands événements du monde à la mode de Rashomon, avec des gens qui n'ont pas la même version de ce qui s'est passé. En fait, c'est un prisme pour voir le monde. Je connaissais les productions waka liwoodiennes et je savais bien qu'elles étaient des productions linéaires sur des films d'action. Je trouvais ça très intéressant d'apporter ce scénario au point de vue multiple et en même temps de pouvoir retransposer notamment l'épisode de la sorcière qui est très importante dans le Japon médiéval. Il y a une scène dans le film de Kurozawa de la sorcière avec le glissement à la sorcière contemporaine. En plus, j'ai demandé à ce qu'elle porte des pattes de poulet en collier, ce qui ne se fait pas du tout en Ouganda. Mais c'est parce que pour nous, la patte de poulet, c'est très relié à la sorcellerie africaine. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est évident du tout pour eux. Du coup, elle se gratte avec une patte de poulet et c'est un pur clin d'œil à la vision européenne de la sorcière africaine. Pour eux, ça n'a aucun sens. Au fond, c'est beaucoup de glissements et d'échanges et de rires et d'échanges sur la manière dont le cheval d'un samouraï va se transformer en moto-boda-boda, la sorcière garde son rôle de sorcière. Tout ça, au fond, on continue de parler de l'humanité et de cette recherche de l'humanité. Et ce glissement aussi d'un artiste français qui vient en Ouganda pour faire un film japonais, on échappe à la vision habituelle de la colonisation ou de ce qu'elle nous rappelle de plus douloureux. On observe quelque chose d'autre, une autre culture dans un cinéma qui a décidé de s'appeler Wakaliwood et qui est évidemment un clin d'œil à la violence du cinéma américain et de ses studios. En fait, on a commencé le studio en 2005. On a commencé avec la musique, la musique qui aide les jeunes autour de l'arrière parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont écrit des songs. Et je pense que l'Uganda a beaucoup de musiciens. Et c'est l'un simple moyen d'exprimer l'art, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'artistes comme des musiciens. Donc, je crois que même mes frères et mes amis ont voulu de l'art, je veux dire, musique. Et nous avons commencé avec une musique studio qui a créé beaucoup de jeunes dans la industrie de la musique. Pour l'instant, Eddy Kenzo et d'autres qui sont maintenant qui sont all over le monde. Donc, nous avons aidé à l'artiste de l'artiste, qui est le Ramon Studios. Mais, oui, nous avons commencé avec la musique dans cette façon. Mais mon objectif est que j'aimerais faire des films. Oui, à l'heure, je n'ai pas de la même façon. Parce que, au début, c'était son rêve de faire des films. Et, pour moi, je ne savais plus beaucoup de films. Parce que, de la famille où j'ai créé, j'ai créé avec ma grand-mère. Et nous n'avons même pas à la télé. Je ne peux pas dire que c'était tellement compliqué. Parce que je suis habitué à faire des films. En un moment de temps, chaque jour. Donc, pour moi, je suis très passionnée par faire des films. Donc, c'est jamais une surprise pour moi de faire des films. Donc, si vous avez une idée, je peux faire des films. Je n'ai jamais utilisé l'imagination de mon frère, Robert Chisito, qui a joué des films dans le passé. Donc, il pouvait me dire les histoires de ce qu'il a joué dans le cinéma. Donc, je n'ai toujours utilisé l'imagination. Je sens que c'était un bon storyteller. Parce que quand je regarde les films, ils ne sont pas intéressants que j'ai dit. Donc, j'ai l'imagination. Je veux faire exactement ce qu'il a joué. Je veux démontrer pour moi. On a une démarche tous les deux qui est fondamentalement empirique. Et on est tous les deux fauchés. Donc, en fait, c'est la volonté de lui et de moi en parallèle. Et c'est moi qui ai voulu cette rencontre. Parce que je savais ce qu'il faisait. Et je trouvais que... Voilà, lorsque je fais un film inspiré de Tarkovsky au Kazakhstan, dans des zones radioactives ou en Irak, sur les lignes de front de l'État islamique en 2015, j'ai des budgets en Irak. Je me déplace en stop et je fais du couchsurfing, en fait. J'ai fait des films sans aucun budget. Et lui aussi de son côté. Et donc, du coup, c'était même le point, en fait, du prix Sam pour l'art contemporain cette année-là, en 2017. J'ai vraiment expliqué aux jurys qu'en fait, on avait rien de nos travaux, n'avait rien à voir. Mais que nous parlions de l'ultra-violence, moi, de manière tellurique. Et lui, à travers des films d'action. Et que je trouvais qu'en fait, ce serait une très belle réunion de nous, moi, de m'initier à son art, sachant que j'essaye de faire toujours oublier mes intentions de réalisation en ayant des plans très carrés, école de Düsseldorf sur trépied, et lui, complètement à main levée. En fait, tout nous opposait et tout nous réunit. en fait. Et donc, c'est aussi la jeunesse de ce projet, c'est aussi la rencontre d'individus, en fait, de nous. Et aussi la volonté d'étudier ensemble quelque chose, quelqu'un qui est un grand maître du cinéma, qu'ils ignoraient totalement, parce que M. Nabwana n'était jamais allé au cinéma avant de devenir un cinéaste. C'est une question de moyens. Il y a très peu de salles en Ouganda, c'est hors de prix. Donc, tout ça a commencé par des tests, comme il le disait, et par des essais, au fond, comme moi de mon côté, puisque j'ai appris tout seul aussi. Merci.